Alors bonjour à tous, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je m'entends un peu en écho mais je pense que je vais, j'imagine de passer outre ça. Donc je vais faire plusieurs points, on va aussi discuter de certains éléments qui sont des messages clés que j'ai voulu vous laisser. Je sais que vous avez eu aussi d'autres conférences aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vont se recouper. Donc comme vous le savez, l'MPOC ça englobe plusieurs affections dont la bronchite chronique et l'artisame. C'est principalement ça. L'MPOC va faire une obstruction ou un blocage partiel des voies respiratoires au niveau pulmonaire et ça entraîne des conséquences sur le plan respiratoire. C'est une maladie qui touche principalement les personnes âgées de 35 ans et plus. Au Canada, c'est la cause, au Canada la principale cause de l'MPOC c'est la fumée du tabagisme. Il n'y a pas de remède non plus contre l'MPOC mais on peut la prendre en charge, on peut aussi pallier à certains symptômes et c'est important de bien comprendre la pathophysiologie, la maladie et aussi des exacerbations. On a une bronze terminale avec les petits alvéoles, c'est une coupe très petite alors qu'on a des alvéoles qui sont regroupées ou coalescées qu'on peut voir dans l'emphysème, c'est les trous ou le fromage de gruyère qu'on voit quand on regarde un scan ou qu'on regarde une coupe tangentielle d'un poumon anormal avec l'emphysème. Donc, l'MPOC s'englobe ces deux pathologies-là. On peut voir parfois des bronchies qui sont aussi d'une autre entité. Dans certains cas, on peut avoir de l'asthme qui va se chronisser, qui va amener de la bronchie chronique, qui n'est pas tout à fait pareil comme physiologie. Donc, principalement c'est de la bronchie chronique et de l'emphysème dont on parle. Alors, les symptômes qu'on doit reconnaître. Des fois, ça prend du temps avant que ça soit reconnu parce qu'on s'habitue à ça puis les experts s'entendent qu'il y a une certaine sous-évaluation de symptômes des patients qui ne vont pas toujours les remarquer ou plutôt des fois y pallier avant qu'à un moment donné ça soit reconnu comme étant anormal. Vous allez avoir de l'essoufflement, l'atout chronique avec du mucus, puis encore là il y a des variations avec des sécrétions de différentes couleurs et aussi différentes variations, plus d'essoufflement versus plus de toux. Parfois c'est juste l'essoufflement. On peut avoir de la respiration sifflante, des serments à la poitrine qu'on peut appeler du bronchospasme. On va avoir des infections plus fréquemment. Certains patients vont manquer d'énergie aussi. Fait que principalement, c'est qu'ils n'auront plus la capacité de faire ce qu'ils faisaient auparavant puis ça peut rester vague comme ça comme symptômes. On peut avoir aussi une perte de poids. Fait que tardivement, dans certains cas, on va voir des gens qu'on va considérer comme étant frêles avec des petits poids et on peut avoir à un moment donné aussi des séquelles ou des conséquences cardiovasculaires de la MPOC qui amener des gonflements au soleil, aux pieds, aux jambes si on a de l'incidence cardiaque. Les déclencheurs de la MPOC, parce qu'on voulait que je parle beaucoup aussi des exacerbations, pour savoir que ce n'est pas toujours infectieux. Ça peut amener un déclencheur d'une exacerbation. Il peut avoir des allergènes, oui. Il peut avoir des substances non allergènes. Dans certains milieux, il peut avoir plus de problèmes de pollution atmosphérique dans certaines périodes. On va inclure aussi l'air froid, l'air sec, la fumée. C'est vraiment important de savoir qu'on peut avoir des exacerbations qui sont associées à l'infection et parfois non associées à l'infection. C'est important aussi de regarder la qualité de l'air à l'intérieur, à l'extérieur, savoir que ça joue un rôle. On a aussi, dans certains cas, quand on regarde la météo, quand on regarde les bulletins de nouvelles, ils vont nous mentionner l'indice de qualité de l'air. Il y a des périodes aussi moins recommandées de faire des exercices à l'extérieur où on aurait une plus grande concentration de particules dans l'air qui nous amènerait à avoir plus de difficulté respiratoire si on faisait des exercices où on rentre encore plus d'air et il y aura encore plus de possibilités d'irritation au niveau des bronzes. C'est important de rendre votre maison sans fumée, avoir une bonne ventilation, garder les pièces propres. Des fois, ce qu'on peut voir, c'est des problèmes de moisissures, que ce soit dans les tuyaux, que ce soit dans les ventilations. Donc ça, c'est des éléments à regarder. La prévalence de la MPOC, ce n'est plus maintenant qu'une maladie d'homme d'un certain âge. On voit que les femmes ont rattrapé les hommes. C'est-à-dire que quand on regarde les groupes plus jeunes, il y a moins de disparité ou de différence entre hommes-femmes. Dans la prévalence de la maladie, c'est rendu quand même pratiquement 50-50. Les personnes âgées ont plus de MPOC parce que c'est des effets cumulatifs du tabac ou de l'exposition à différents éléments dans l'environnement. Donc, on va retrouver une prévalence plus élevée chez les patients d'un certain âge. Donc, principalement la clientèle du pneumologue, ça va être 70 ans et plus. On est toujours un peu surpris quand on voit des patients dans la quarantaine qui viennent nous consulter. Mais il y en a, il faut y penser. Puis aussi, c'est là aussi qu'on peut intervenir dans la maladie assez tôt quand on va aller dans la prévention. Que ce soit la prévention de la maladie ou l'histoire naturelle de la maladie ou aussi la prévention des infections. L'MPOC est l'une des principales causes d'hospitalisation au Canada. C'est un coup de serre quand un patient est hospitalisé pendant une journée. Quand on est là une semaine pour des antibiotiques intraveineux, de la cortisone intraveineuse, des aérosols qui sont donnés avec l'inalothérapeute. C'est sûr que ça c'est dispendieux et c'est une portion importante de la clientèle hospitalisée. Les patients avec un MPOC en exacerbation ou en pneumonie ou avec des complications reliées à leur maladie pulmonaire. On a quand même un grand pourcentage aussi de Canadiens au total qui vont avoir un diagnostic de MPOC. Puis, on considère qu'il y a des patients qui ne le sont pas. Il y a des patients qui ne vont pas consulter pour les raisons qu'on a évoquées parce que ça va prendre du temps et que leurs symptômes soient reconnus par eux ou par leurs proches ou par le médecin. Dans certains cas, on va se demander qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Des fois, c'est avec le recul ou quand on y pense qu'on dit « oui, c'est vrai, avant j'étais capable de faire ça, maintenant je ne peux plus. » Ça peut se faire de façon insidieuse. Voilà la prochaine diapositive. Comment on peut améliorer l'état? Ça a l'air simple, mais c'est vraiment important de mettre l'accent sur ça. On doit cesser de fumer. On doit encourager la cessation tabagique soit en étant solidaires avec nos proches et en les conseillant. C'est quelque chose qui doit se faire aussi des fois dans la famille au complet quand il y a un patient qui atteint un MPOC qui veut arrêter. Ce n'est pas tout le temps évident. On dit aux gens que ça peut prendre deux ou trois essais avant que ce soit la bonne fois. Encore là, on ne porte pas de jugement. C'est très difficile pour certains patients pour toutes sortes de raisons, que ce soit psychologiques ou émotifs. On a aussi l'accès à mettre sur l'exercice. On recommande au moins 20 minutes de marche par jour d'activité physique. Certains experts le disent aussi. Ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur ce que vous aimez faire. Si marcher 20 minutes pour vous, c'est pénible. Ça peut être d'aller sortir le chien, ça peut être d'aller jouer avec les petits enfants. Ça peut être une activité que vous êtes capable de faire et qui vous intéresse aussi. Dire que ça serait 20 minutes de tapis roulant pour tout le monde, c'est difficile à dire ça. C'est difficile à faire en fait. Ça peut être l'elliptique pour ceux qui sont capables. Ça peut être du vélo. Ça peut être du tapis. Mais je pense que ce qui est important assez de retenir, c'est que ce soit un exercice que vous aimez faire qui est réaliste de faire. L'alimentation, on n'en parle pas toujours assez. Mais on peut voir aussi une perte de masse musculaire ou une perte d'énergie chez des gens qui s'alimentent moins bien. Surtout aux prises avec la MPOC. Il y a une atrophie musculaire qu'on voit, qu'elle soit due à une certaine sédentarité ou par la maladie elle-même. Comment l'exercice peut aider à gérer la MPOC? C'est clair, ça va aider votre cœur, ça va aider vos poumons, ça va aider vos muscles. Moi, ce que je dis aux patients, c'est que si les poumons sont limités, on peut au moins travailler les muscles et le cœur, ça c'est faisable. L'exercice va vous aider à avoir une meilleure capacité cardiovasculaire, meilleure résistance musculaire. Ça va maintenir votre poids santé. Si vous mettez un poids de 10 livres ou de 20 livres dans votre dos, dans un sac à dos, puis vous essayez de faire ce que vous êtes habituellement capable de faire, vous allez voir que c'est quand même difficile d'avoir un surpoids pour un exercice qu'on est habitué. Si on gagne du poids, on a besoin de dépenser plus d'énergie pour arriver à notre exercice. Maintenir un poids santé, c'est primordial. Ça va aider aussi pour donner les risques d'ostéopause. Ça va améliorer notre système immunitaire en plus de se sentir plus en forme, moins anxieux et on retrouve une certaine indépendance qui amène de l'anxiété aussi. Si on ne sort plus, on devient anxieux. Ça aussi, c'est important, c'est que par rapport au plan d'action, il existe des formulaires comme ça qui sont très clairs avec des couleurs, avec vraiment étape par étape. Vous pouvez le demander à votre médecin, c'est disponible, l'association pulmonaire en ont. Il existe aussi toutes sortes d'organismes qui s'occupent de la maladie pulmonaire qui ont leur version. Ça peut être très, très simple, mais ça, c'en est un exemple qui est bien illustratif, rassurant quand on commence, qu'on ne sait pas trop où s'en aller. Donc ça, ça doit être élaboré avec le professionnel de la santé dans notre dossier, que ce soit un IPF, un médecin de famille ou un pneumologue. Avec souvent, c'est l'infirmière clinicienne qui est associée à notre clinique qui va le remplir avec eux. Et le traitement non pharmacologique de la MPOC, on en a évoqué plusieurs aspects. L'abandon tabagique, la vaccination, l'exercice physique, ça, on en parle des fois rapidement à la fin d'une rencontre, mais c'est vraiment important l'exercice physique. Thérapie de dégagement des voies respiratoires, on pourrait dire que c'est, en guillemets, une toilette bronchique ou la physio respiratoire, c'est des termes qu'on utilise. Ça fait que c'est d'être capable de sortir des sécrétions. Parce que s'il y a des sécrétions qui obtiennent nos bronzes, ça crée l'essoufflement, ça crée l'essoufflement, ça crée l'anxiété. Ça crée l'anxiété, on bouge moins et on se substitue davantage. Donc, c'est important ça aussi. L'éducation et l'autogestion, quand on comprend ce qui se passe, qu'on comprend comment faire, qu'on sait quoi faire, qu'on a des gens proches à qui on peut se confier ou parler, qu'on a des contacts, ça va nous aider. Éventuellement, l'oxygénothérapie peut devenir aussi un traitement. Intervention bronchoscopique ou chirurgicale, c'est quand même très, très rare. Il y a quelques cas que ça peut bénéficier, mais habituellement, c'est le pneumologue qui va le suggérer quand on a des cas qui s'y prêtent bien. Beaucoup, beaucoup de types de pompes possibles. Il y a des ajouts, ils ne sont pas tous là en plus sur ce pneumologue, mais ça ressemble à ça. On a beaucoup d'armes ou de possibilités. Ce qui est important, c'est que vous les connaissiez. Souvent, ce qu'on va faire dans une consultation, c'est qu'on va poser la question, qu'est-ce que vous prenez comme pompes? On a déjà votre liste de médicaments sur votre dossier, on a accès au dossier Santé Québec, on sait ce que vous prenez, mais on veut savoir si vous les connaissez. À ce moment-là, ça nous dit, quelqu'un qui connaît ses pompes, qui connaît son dosage, qui connaît le nombre d'inhalations, c'est quelqu'un qui, en général, prend ses pompes. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des erreurs dans l'utilisation, dans la technique d'utilisation, il peut y avoir aussi des fois des mauvaises compréhensions sur le nombre d'inhalations. Quand on fait ce questionnement-là, c'est qu'on cherche à comprendre, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit vérifier avec vous? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être revalidées? Est-ce que la technique d'inhalation est correcte? Puis, à ce moment-là, on a d'autres outils qu'on peut aller vous donner si jamais c'est problématique. Par exemple, si on développe une maladie de Parkinson ou des tremblements essentiels qui nous amènent à avoir la difficulté à manipuler une pompe, on va aller vers quelque chose de très, très simple. Si quelqu'un est plus mobile, puis qu'il ne veut pas traîner beaucoup de pompes, ou qu'il veut avoir quelque chose de très simple, on peut, dans certains cas, aller vers une pompe ou une autre. L'exacerbation comme telle de l'NPOC doit être vue comme étant pratiquement l'équivalent d'un infarctus. C'est-à-dire que c'est une crise pulmonaire versus une crise cardiaque. C'est un terme qu'on entend plus souvent qu'avant parce que ça a une implication certaine sur le pronostic et sur la mortalité des patients d'avoir fait une exacerbation. L'infarctus, tout le monde s'entend que si on en fait un, il faut qu'on se reprend ça, qu'on soit suivi, qu'on ait des médicaments, on ne repart pas de l'hôpital sans avoir eu un serbon sur le tabac ou des nouvelles pellules, puis souvent c'est plein de pellules. Quand on a une exacerbation de NPOC, dans certains cas on voit que rapidement ils sont retournés à la maison, les patients sont des fois même pas hospitalisés, mais il doit avoir une prise en charge, il doit avoir un suivi, on doit se poser la question pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut la prévenir à la prochaine exacerbation. Quelqu'un qui en a déjà fait une a de grandes chances d'en faire une deuxième. Habituellement, si un patient a une exacerbation qui va à l'urgence, qui est hospitalisé, il y a un suivi systématique qui se fait dans les programmes hospitaliers, que ce soit avec l'infirmière, que ce soit avec le médecin traitant ou le pneumologue traitant, il y a un suivi qui doit être fait. Surtout en considérant que 22 à 43 % des patients hospitalisés pour une exacerbation meurent dans l'année qui suit selon certaines études où est-ce qu'on a des cohortes de patients NPOC. Ça c'est quand même assez impressionnant comme chiffre. Le taux de mortalité hospitalier pour les exacerbations de la NPOC ou la BPCO qui est marquée là, c'est une autre façon de le dire. L'NPOC, on doit quand même évoquer que ce n'est pas des chiffres banals. L'NPOC, c'est une maladie respiratoire principalement causée par le tabagiste. On a dit que l'environnement peut jouer un rôle. Il y a aussi la génétique qui joue un rôle. Ça amène une obstruction progressive et partiellement réversible des bronches. Les manifestations systémiques dont une atrophie musculaire, la fatigue, la faiblesse, une fréquence accrue de crises qui peuvent être de plus en plus graves. Et on doit la soupçonner dès qu'on a certaines histoires tabagiques, qu'on a plus de 40 ans, on devrait au moins se soumettre à quelques questions ou se questionner. Les médecins habituellement, on a des habitudes de questions, mais c'est vrai que dans certains cas, quand les patients sont jeunes, ils pensent moins que la NPOC peut déjà être présente. Mais quand on a 40 ans et qu'on diagnostique la NPOC, on a un impact sur la progression de la maladie et sur l'histoire naturelle de la maladie. Je vais faire une petite parenthèse aussi, c'est que le tabac c'est une chose, mais la marijuana peut amener même la NPOC beaucoup plus jeune ou des fois des NPOC qui sont d'une apparence un peu différente. Il y a des patients NPOC dans les 30 ans qu'on va avoir à notre charge qui, eux, n'ont pas fumé le tabac, mais plutôt la marijuana. Ça, c'est une réalité actuelle. Donc, ça c'est un petit tableau pour montrer que c'est aussi la façon qu'on va essayer de caractériser la NPOC qu'on a dans notre bureau. On va grader l'essoufflement en fonction de ce que vous êtes capable de faire. C'est sûr que c'est général, mais ça donne une idée d'où on se situe. On peut comparer en plus des symptômes usuels. Ce qui est peut-être plus précis, c'est l'échelle 4 qui, ça, habituellement, est fait avec l'infirmière de l'équipe NPOC. Ça peut être fait aussi dans la salle d'attente pendant que vous attendez après nous. Ça, ça nous donne un chiffre un peu plus précis avec des différentes composantes qui nous donnent une idée sur l'impact de la maladie sur votre qualité de vie ou sur votre quotidien carrément. Ça fait que ça, ça donne plus d'informations. De plus en plus, on voit ces chiffres-là dans les études ou même maintenant, ça fait partie intégrante de nos lignes directrices sur la prise en charge de NPOC. Ça, c'est ce que nous, on appelle la pyramide. Ça fait que c'est dans la façon de traiter, on va augmenter les traitements en fonction de où on est rendu dans les stades de la maladie. On a parlé de l'échelle de 4, ça fait que ça, c'est l'évaluation avec le questionnaire plus détaillé, l'échelle de dyspnée ou d'essoufflement, détérioration pulmonaire au fur et à mesure qu'on avance dans les chiffres, les soins qui augmentent jusqu'à potentiellement une greffe pulmonaire si ça s'applique. Éventuellement, c'est possible en bas de 65 ans et dans certains critères XX. Mais ça peut se rendre jusqu'à une greffe pulmonaire dans certains cas. Ça va aller surtout quand on est rendu à une qualité de vie qui justifie de faire un essai ultime vers quelque chose qui est risqué, mais qui peut être plus bénéfique que de rester dans la situation actuelle. On va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'une exacerbation ou une crise pulmonaire? On parle d'une aggravation soutenue de plus de 48 heures de l'essoufflement, de la toux de la production d'expectorations. Et avec une prise de médicaments additionnels ou une augmentation des médicaments de secours ou les deux. Il y a des clifères qui ont un petit peu changé en 2023, c'est-à-dire qui vont être dans les nouvelles lignes directrices de 2023, où est-ce que là on inclut certains autres éléments. Mais vraiment, si on met ça simple, aggravation soutenue de l'essoufflement et de la toux, ou de la production d'expectorations qui amènent une augmentation des médicaments de base et à consulter dans certains cas. On peut la grader en fonction de qu'est-ce qui a été donné pour la soulager ou pour la traiter. Si on a une exacerbation grave, c'est simple, on est hospitalisé ou on a une visite à l'urgence. Si on a nécessité des antibiotiques ou une prescription de cortisone, c'est une exacerbation modérée. Une exacerbation légère, ça pourrait être d'avoir été, par exemple, plus essoufflé à cause d'un certain méritant dans l'environnement, ou à une anxiété accrue, ce qui ne va pas nécessairement nous amener à prendre des médicaments ou à aller à l'urgence. Quoique, ça aussi, c'est en train d'évaluer. Est-ce qu'il y aurait une autre façon plus précise d'évaluer la sévérité de la MPOC avec des marqueurs ou des biomarqueurs, c'est-à-dire des éléments objectifs, mais pour l'instant, c'est notre façon de le déterminer. On parle aussi de risque élevé d'exacerbations si on a eu plus de deux exacerbations modérées ou plus d'une exacerbation grave au cours de la dernière année. Si on s'entend que ça va être des patients qui vont avoir un traitement différent des autres, parce qu'on considère que ce sont des gens qu'il faut absolument qu'on essaie d'éviter le plus possible une nouvelle exacerbation, ou qui ont une pathophysiologie qui justifie d'augmenter certains traitements. L'impact des exacerbations, ça amène à une diminution de la capacité respiratoire, on augmente les symptômes respiratoires qu'on a parlé, les soufflements, la toux, ça diminue la qualité de vie, on est plus hospitalisé, augmentation du taux de mortalité. Ici, ce que je voulais amener, c'était qu'il y a quand même des obstacles qui duient à la maîtrise de la maladie, puis ça, on a ce défi-là tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des comorbidités, ou on l'appelle maladies concomitantes, qui peuvent gêner la prise en charge ou venir mêler le tableau entre guillemets. On peut avoir de l'influence cardiaque, on peut avoir de la rythmie, on peut avoir une maladie coronarienne, on peut avoir un cancer du poumon par exemple, qui pourrait amener à ce moment-là des difficultés dans la maîtrise de la maladie. On peut avoir aussi le fait que les gens n'ont pas accès ou ne se rendent pas dans les programmes, que ce soit en réadaptation pulmonaire ou avec une infirmière ou une inhalothérapeute en maladie chronique. Parce que je dis infirmière, mais il y a des inhalothérapeutes qui sont aussi impliqués dans la prise en charge multidisciplinaire de la MPOC. Dans certains milieux, il y a juste les inhalothérapeutes. On a aussi des facteurs environnementaux au travail ou à la maison. Il y a des patients qui sont dans des milieux qui sont malsains ou qui ne sont pas adéquats pour leur maladie. Ça c'est quand il y a des visites à domicile ou qu'on questionne davantage qu'on s'en rend compte dans certains cas. Je ne donnerai pas d'exemples, mais j'ai des exemples en tête qui me viennent à l'idée. Obstacle lié au traitement, oui c'est sûr que le fait de ne pas prendre des médicaments ou de ne pas bien les prendre, ça nuit à la maîtrise de la maladie, ça augmente les risques d'exacerbations. Les coûts et dans certains cas, le fait que ce n'est pas couvert ou que c'est compliqué à faire rembourser, ça peut nuire. La difficulté aussi dans les techniques d'inhalation ou quand on est mêlé dans nos pompes. Comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on vérifie à tous les jours quand on voit un nouveau patient ou quand on revoit un patient qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. On lui demande qu'est-ce que vous prenez, c'est quoi vraiment que vous prenez parce que des fois dans le dossier, ce n'est pas exactement ce que le patient fait. Et aussi, ce n'est pas toujours à jour non plus nos listes. Et on arrive à la fin de ce que je voulais discuter, mais ça c'est un système que j'aime beaucoup. Il y a une certaine spirale de la maladie, la spirale infernale d'un POC qu'on pourrait dire, qui nous amène à avoir une dégradation jusqu'à de l'invalidité. Jusqu'à tant qu'à un moment donné, le patient nous demande, on peut-tu avoir une vignette handicapée ou on peut-tu avoir un papier qui nous déclare invalide. C'est tout le temps un peu décourageant quand on est rendu là, mais en bout de ligne, c'est quand même possible que la maladie se rende là. Mais ce qu'on disait, c'est que la destinée allait fort. Ça commence comme ça, après ça, ça nous amène une sédentarité, on a de l'anxiété, on sort moins, on se déconditionne, on devient plus stressé parce qu'on a peur de sortir. Qu'est-ce qui va se passer si je t'essoufflais, si je vais être capable de me rendre ? Si je m'en vais au stationnement, si je n'ai pas de stationnement et que je dois marcher un kilomètre pour me rendre où est-ce que je dois aller, qu'est-ce qui va se passer ? Si je suis obligé de monter la petite côte qui est fatiguante, qui peut blesser l'hiver, est-ce qu'à ce moment-là, je deviens plus essoufflé, j'ai de la misère à vider mes poumons ? On a à ce moment-là découragement, on devient moins motivé et à ce moment-là, ça a un impact sur l'invalidité, sur la maladie. C'est sûr qu'au niveau psychologique, il y a des effets importants puis en ayant une prise en charge avec une équipe multiditinaire puis la réadaptation, ça nous amène vers un essoufflement moindre, une capacité supérieure et surtout une autonomie plus grande. Le patient qui est bien organisé, qui connaît sa maladie, qui sait quoi faire dans les situations X, qui prévoit les situations avant que ça survienne, ça peut vraiment faire une différence sur l'anxiété. Je vais y aller avec quelques messages clics que j'ai gardés ici. Il y a une relation très claire entre une augmentation des symptômes et une diminution de l'activité physique et une diminution de la survie. Le tabac augmente les sécrétions, augmente le risque après ça d'avoir une colonisation avec des bactéries. On parle du pseudomonas ou d'autres bactéries qui donnent des sécrétions verdables, brunantes, jaunâtres. On augmente les risques d'exacerbations une fois qu'on a cette colonisation avec des bactéries. Augmentation du déclin de la fonction pulmonaire avec les exacerbations. On accélère l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire que la fonction pulmonaire va se dégrader plus rapidement et on diminue la survie. Donc, tout ça est relié. À chaque fois qu'on a une évaluation avec le médecin, on revoit l'atout, le sommeil, la qualité de sommeil, les sécrétions, la couleur des sécrétions parce qu'on essaie de prédire où on s'en va, c'est quoi le devenir, les risques d'exacerbations. Le score de 4, idéalement, ce serait de le mesurer régulièrement aussi et mettre l'accent sur les activités physiques parce qu'on ne l'a pas déjà assez souvent. C'est primordial. L'MPOC, bien entendu, c'est une maladie hétérogène. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui se présente de la même façon. Il y a des différences dans la présentation clinique, c'est ce que je voulais dire ici, c'est qu'il va y avoir des patients plus de type MPOC emphysème ou de type MPOC bronchite chronique. Il peut y avoir de l'asthme, il peut y avoir des bronchiectasies, il peut y avoir des patients qui n'ont aucun symptôme, qui ne comprennent pas pourquoi on leur presqu'une tombe. Ils ont quand même une maladie. Il y a des comorbidités qu'on doit tenir compte, qu'on doit rechercher. La tenue du sommeil, les problèmes cardiaques qui sont reliés aussi et il y a une certaine sous-évaluation des symptômes que ce soit du côté du patient ou du côté du médecin. Je pensais qu'il y avait un terme que j'avais mis ici. Il y a une grande différence entre ce que vous êtes capable de faire comme exercice et ce que vous faites vraiment. Si on vous dit, est-ce que vous êtes capable de marcher deux coins de rue sans être essoufflé, est-ce que vous êtes capable de monter un palier d'escalier sans être essoufflé, bien, c'est différent de le faire une fois que de le faire à tous les jours. À ce moment-là, des fois, quand on vous pose des questions plus détaillées, que ce soit dans un questionnaire ou que vous nous dites, « oui, oui, je suis capable de monter un palier d'escalier, mais je ne le fais jamais ». Là, c'est différent. Ça nous aide aussi pour guider les traitements et savoir aussi où vous en êtes dans la maladie. Bref, je voulais finir avec « c'est quoi une exacerbation ? ». On redit « détérioration aiguë des symptômes respiratoires, ça entraîne une modification de la thérapie médicamenteuse ». Et là, je serais rendu aux questions. Merci, Dr Dorval, pour votre présentation. Nous avons des questions. Donc, la première question, c'est « est-ce que le stress peut causer des exacerbations ? ». Oui, effectivement, le stress peut amener une exacerbation en termes d'augmentation des symptômes et d'aller chercher plus de médicaments pour compenser. Ce ne sera pas une inflammation dans les bronzes, mais ça peut être les suppléments réels reliés à une certaine hyperinflation ou au fait qu'on ne se vide pas bien au niveau des poumons. Puis, éventuellement, d'avoir aussi une augmentation des sécrétions ou d'obstruction. Parfait. Donc, nous avons une deuxième question. La glucosamine et le curcuma sont-ils bons pour la MPOC? Ce n'est pas dans nos lignes directrices. C'est des choses que vous devez regarder en fonction de « est-ce que c'est bénéfique pour vous » et « est-ce que vous en retirez un bénéfice personnel ». Mais en bout de ligne, il n'y a pas d'études sur la MPOC. Je ne crois pas que ce soit une usine non plus. Alors, merci encore une fois, Dr Dorval, pour votre présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !